En réalité, il y a eu dans la marche de notre pays des moments de rectification et des moments de rupture. Le passage de la monocratie et du monopartisme des années 60 au multipartisme encadré de 1974, c'est un moment de rupture. On est allé d'un seul parti, puisque tous les autres partis étaient dissous, à un multipartisme limité à quatre courants. L'ouverture de 1981, avec l'arrivée du président Abdou Diouf, vers un multipartisme intégral, a été un autre moment de rupture. Les concertations qui ont mené à l'adoption de ce qu'on a appelé le code électoral consensuel de 1992 a été un moment de rupture pour notre pays. C'est ce qui a pu engendrer, en réalité, deux alternances démocratiques dans notre pays. On a voté avec une carte d'identité, ce n'était pas le cas avant. On a voté avec l'empreinte digitale, donc pardon, l'encre, ce n'était pas le cas avant. On a voté avec l'isoloir, ce n'était pas le cas avant. Mais l'ouverture au multipartisme intégral, qui répondait à un souci de sortir certains partis de la clandestinité, parce qu'ils étaient en réalité financés, écoutez bien, parce que l'actualité nous rejoint, ils étaient financés par des groupes ou des pays étrangers. Et ça pouvait conduire à la déstabilisation de notre pays à un moment particulier où nous avions une rébellion qui naissait en Casamance. Il y avait des dangers. Le président Abdou Diouf a dit, on permet aux partis de sortir de la clandestinité pour mieux les contrôler. Le deuxième aspect, c'est que nous sommes aujourd'hui un pays doté par la nature de pétrole et de gaz. Les enjeux ne sont plus les mêmes pour les partis politiques et pour les hommes qui aspirent à diriger notre pays. On ne veut pas que demain, on devrait l'éviter, que des groupuscules viennent ici apporter de l'argent et prendre le contrôle de notre système démocratique parce que ça s'est passé ailleurs. Ils peuvent dire à un parti, on vous finance, on vous donne de l'argent, vous prenez le pouvoir, demain vous nous payez par des mines ou par des quotas et tout ça. Troisième aspect, c'est que des groupuscules liées au terrorisme, au blanchiment d'argent peuvent aussi venir et de la même manière pervertir notre système démocratique. Le troisième aspect, il est d'ordre pratique. C'est que nous avons expérimenté ce que c'est avoir plusieurs vingtaines de listes à des élections législatives, 27. Nous avons expérimenté ce que c'est avoir plus de deux mille listes à des élections locales par l'universalisation de la candidature indépendante. Ce n'est pas viable, ce n'est pas possible. Au point qu'on a même demandé au conseil constitutionnel de rendre possible la chose suivante, c'est qu'au lieu de ramasser 27 listes, l'électeur ne puisse en ramasser que cinq. Ce qui peut permettre d'aller vite et de garder le principe de l'inviolabilité du vote, de son secret. Mais, me vient à l'esprit, me souvient cette dame qui, après avoir voté à Gahrer, est sortie en pleurant. Et en disant, je sais que je n'ai pas voté pour le parti pour lequel je voulais voter. Et elle pleurait. Parce qu'elle était perdue dans un flot de listes. Et de couleurs. Et de couleurs qui se ressemblent. Pourquoi ? Parce que depuis 1991, on dit à des gens, pour participer aux élections, il faut avoir 10 000 signatures. Et on dit à d'autres, pour vous présenter, vous avez juste besoin d'une procédure administrative pour créer un parti politique au nom de la liberté d'association. Qu'est-ce que ça donne ? Des gens vont louer des partis politiques ou emprunter des partis politiques avec le récépissé, aller se présenter au lieu d'aller se soumettre au suffrage des Sénégalais pour les inscriptions. Alors, l'autre aspect que je n'ai pas donné, qui motive ce choix-là des signatures et de la moitié des régions du pays, c'est que quand Abdoulaye Wad, Abdou Diouf, déconstitutionnaliste, sous la conduite du juge Kébambaye, était en discussion pour avoir ce que le juge Kébambaye avait appelé à l'époque le code le plus parfait du monde, il ne faut pas oublier que nous avons une partie du pays dans lequel il y a un mouvement sécessionniste. L'idée, c'était quoi ? De refuser qu'un candidat ait des références régionales ou régionalistes. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui en Casamance ? Vous avez un parti politique qui s'appelle MFDC, qui n'a rien à voir avec le MFDC originel et combattant. Ce parti, il a une vocation régionaliste. Si on laisse faire et on n'exige pas que les gens aient des signatures dans la moitié des régions, nous aurons une rupture d'égalité, une rupture de l'égalité. Du point de vue de la Constitution qui ne reconnaît pas des associations sur la base religieuse, sur la base régionale, sur la base ethnique. Mais ce principe, il faut le garder. On a dit, on universalise. Mais sur cette universalisation. Parce qu'on avait fait une loi pour une catégorie particulière, les indépendants. On a dit, il faut l'étendre à tous. Mais sur ce principe, depuis 2016, nous sommes en train de négocier en réalité. Et tous les partis qui participaient aux négociations, tous ces partis qui sont en train de contester, étaient d'accord. Alors, ce que je dis, ce que j'introduis, c'est ceci. On dit qu'il faut filtrer. Déjà, on dit, il faut filtrer par l'argent. Avec 65 millions de francs. On dit, il faut filtrer par les électeurs. Ils disent, filtrer par l'argent, c'est démocratique. Filtrer par les électeurs, ce n'est pas démocratique. Mais ça n'a aucun sens. Puisqu'ici, on demande aux gens d'aller souscrire à des signatures des populations. Mais est-ce qu'à 10 mois de l'élection présidentielle, est-ce que vous pensez que le moment est opportun de vouloir introduire un changement d'encore ? L'opportunité est politique. La question de l'opportunité ne se pose pas. Elle est politique. Puisque aux dernières élections, c'est à quelques semaines de l'élection qu'on a dit au Conseil constitutionnel de permettre le choix de 5 bulletins uniquement. Donc, cette modification-là, nous l'avons introduite à quelques semaines de l'élection. Là, nous sommes à près d'un an de l'élection. Donc, la question de la temporalité, elle ne se pose pas. En réalité, c'est des argusies politiques de gens qui ne veulent pas de modification. Parce que le principe qu'ils ne veulent pas du parrainage. On peut dire qu'on est d'accord, mais voyons ensemble les modalités pratiques. C'est une autre chose. Mais ça, c'est une question de technicien. C'est une affaire de technicien. C'est aux techniciens de faire en sorte que ce soit possible à 8 mois. Mais à 8 mois, tout est possible en réalité, madame. Mais le président a dit, on baisse la caution, mais en même temps, on pose ce qu'on appelle boundaries des lignes de filtre pour que les gens aillent souscrire les signatures des populations. Pourquoi c'est important ? C'est que personne ne pourra venir comme un messie, avec beaucoup d'argent, pour s'imposer dans notre système politique, dans notre système démocratique. Maintenant, je concède que quelque chose est discutable. On peut discuter des modalités. On peut aussi discuter sur le nombre, le principe. En disant, au lieu de 65 000, faisons 20 000, faisons 25 000, faisons 30 000. Mais on ne peut pas dire, c'est rien ou rien. Cette idée-là de l'opposition, c'est rien ou rien, ça ne tient pas la route. Non, justement. Non. Le 23 juin, qu'est-ce qu'il a amené ? C'est que quelqu'un a voulu, le 18, a décidé. On n'a pas l'impression de se décider. Ah, mais justement, c'est pour vous dire que ce n'est pas du tout la même chose. Ici, on a discuté deux ans et on a montré avec des signatures que tous les partis étaient d'accord. C'est un fait. Mais là, le 23 juin 2011, quelqu'un a voulu enlever le principe de la majorité des 50 % plus 1. On a voulu l'enlever pour dire, même si j'ai 25 %, je passe au premier tour. C'était ça. Ensuite, quelqu'un a voulu créer un poste de vice-président. Et on savait pour qui c'était destiné, à qui c'était destiné. Troisièmement, quelqu'un... Donc, ces deux principes-là, mais s'ajoutait à cela le fait que quelqu'un voulait faire un troisième mandat. Mais ici, il ne s'agit pas de troisième mandat. Il ne s'agit pas d'enlever le principe de la majorité relative, 50 % plus 1. Et il ne s'agit pas de nommer un vice-président qui va remplacer le président en cas de départ. Ça avait tout l'air d'une dévolution monarchique du pouvoir contre laquelle nous nous étions battus et nous nous battrons toujours. Ici, on parle de système de filtre. Ou bien il faut filtrer par l'argent, mais dans lequel cas on favorise ceux qui ont de l'argent, ou bien on fait filtrer par ceux qui sont représentatifs et qui, eux seuls, iront solliciter le suffrage des Sénégalais. Voilà la question. Donc, en réalité, vous vous demandez, mais pourquoi on va bloquer un pays, casser un pays, pour une question de parrainage ? Encore que, vous me parlez de parrainage. Aux États-Unis, c'est un double vote. C'est encore plus compliqué. Parce que c'est un collège qu'on choisit, un collège d'électeurs, et ce collège d'électeurs choisit un président de la République. Là-bas, c'est plus complexe. Parce qu'il peut arriver que le vote populaire ne coïncide pas. C'est arrivé deux fois. En réalité, dans toute la tradition des États-Unis, les démocrates ont souvent eu le vote populaire, mais ils n'ont pas eu de président. Parce qu'ils n'ont pas eu les grands électeurs. Donc, voilà. Un système, il a forcément ses limites. Mais on ne connaît pas ses limites tant qu'on ne l'expérimente pas. Une limite tant qu'on ne l'expérimente pas. Et en l'expérimentant, on corrige cet art, on corrige ses faiblesses. Mais ça ne vaut pas ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire, nous avons fait de belles années de croissance parce qu'on a travaillé. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle de ce que nous avons fait. Ils veulent qu'on parle de parrainage, parrainage, parrainage. Parce que sur le débat sur les réalisations, sur le bilan, nous sommes incollables. Nous sommes passés de 7,1, 1,7% de croissance à 7,2% de croissance. Et le 2 mai prochain, nous allons organiser le conseil des ministres dans la nouvelle cité de Djamnyadjo. Avec des sphères ministérielles, avec des cités résidentielles, avec bientôt un terreur, avec toutes les commodités d'une ville moderne, avec la première cité numérique en Afrique. Mais les gens ne veulent pas qu'on en parle. Les gens ne veulent pas qu'on parle de la production céréalière qui a doublé. Les gens ne veulent pas qu'on parle de ce que nous avons fait dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des finances, dans le domaine de l'économie. Les gens ne veulent pas qu'on dise qu'au mois de juin, l'autoroute Ilatouba sera prête. On pourra aller jusqu'à Mour, jusqu'à Tiès, jusqu'à Touba par autoroute. Et en 2019-2020, Inch'Allah, jusqu'à Kaoulak. Les gens ne veulent pas qu'on parle de ça. Ils veulent qu'on parle de politique politicienne. En réalité, les populations ne sont pas sorties parce que les gens pensaient qu'ils auraient un 23 juin bis. Il y a eu quelques badeaux qui sont sortis pour casser. Et des opposants qui ont voulu rapidement régler le problème, ils sont allés eux-mêmes se livrer à la police. En réalité, pour certains opposants, c'est plus simple parce qu'ils sont en sécurité dans les mains de la police. Donc, dès qu'il y a de petits bruits, ils vont se livrer à la police. Après, ils vont dormir chez eux, ils vont dire. Oui, oui, mais ils se sont livrés, ils sont allés. J'ai vu même dans les images un opposant qui est venu depuis un pays étranger la nuit et qui est allé tendre les mains aux policiers pour qu'il l'arrête. Sous-titrage ST' 501